Bonjour, dans ce tutoriel nous allons découvrir un logiciel qui permet de découper des vidéos en plusieurs clips et de les assembler ensuite dans un seul et même film, ou au contraire de les enregistrer de façon séparée. Nous allons ouvrir notre média en cliquant sur Open Media. Je vais par exemple dans Vidéos, je vais prendre la première que je trouve ici. Donc ensuite ici on a la ligne du temps sur laquelle on va déplacer le petit curseur qui permet de faire défiler ici la vidéo. Alors on a également la possibilité, vous voyez, si je clique sur Play, de réécouter par exemple le commentaire. Donc ici je vais faire Start Clip, voilà. Hop, je m'arrête ici pour faire le premier clip, vous voyez qu'ici dans l'index des clips, j'ai le premier clip qui est apparu. Ensuite je vais démarrer le second clip, comme ceci, je vais le finir ici. Donc vous voyez, deuxième clip est apparu et on a le total du film, vous voyez c'est 1 minute 25. Ensuite on va faire un troisième clip, donc il va démarrer ici par exemple, et finir ici. Donc on a donc découpé notre vidéo en 3 petits clips, d'1 minute 50, alors que la vidéo initiale faisait 2 minutes 38. Nous allons sauvegarder notre travail. Alors je vais l'enregistrer sur le bureau, je vais l'appeler démo par exemple. Tout simplement, bon j'ai déjà démo, donc je vais l'appeler démo 1. Voilà, une fois que le travail est fait, vous avez la possibilité de cliquer sur Play et de lire avec soit votre lecteur VLC, soit VidCutter qui permet aussi de lire le travail, ou votre lecteur multimédia de votre système d'exploitation. Ici c'est Linux, mais ça fonctionne également sous Windows et sous Mac. Nous allons voir également une deuxième option. Nous allons cliquer ici sur la petite roue, et nous allons cocher cette option Keep Clip Segment, qui va nous permettre, comme le texte nous l'indique, d'enregistrer de façon séparée ces 3 clips. Donc je vais faire Save Media, je vais me mettre sur le bureau, cette fois-ci je vais créer un petit dossier, que je vais appeler démo, ensuite je vais appeler mon fichier démo, et vous voyez que, donc en MP4, j'enregistre, voilà. Et maintenant, vous voyez, si je vais sur le bureau, dans le fichier démo, et bien on a démo, démo0, démo1 et démo02. Donc ici, le fichier en intégrale, et ici, les 3 petits clips séparés. Donc cet outil est très intéressant, quand on veut justement faire une sélection d'extraits, dans une vidéo, et qu'on ne veut pas tout montrer, par exemple, aux élèves, parce que le reste de la vidéo ne présente pas d'intérêt. A bientôt pour un autre tuto.